Bonjour à tous, on est samedi 20 août et je débute un nouveau vlog 1, 2, 3, come on girl Hum, bon vous le voyez je suis très fatiguée et c'est pas ce week-end que je vais me reposer parce que ce week-end je suis de brocante Voilà, je suis très contente parce que c'est un peu une, je sais pas dire une tradition mais c'est quelque chose qu'on fait tous les ans avec ma mère et mon beau-père dans le petit village et du coup avec le covid ça avait été annulé et là cette année ça s'est fait, à la base on pensait que ça se faisait pas parce qu'on a vu qu'il y avait pas assez de bénévoles et ma mère a su vraiment le dernier jour des inscriptions que, donc elle s'est inscrite mercredi qu'il y avait bien brocante donc j'y vais, un peu déçue parce que normalement c'est toujours dans notre rue ce qui est hyper pratique parce que du coup bah on a l'emplacement qui est devant chez nous donc t'as la maison juste derrière sauf qu'avec le truc Vigipirate et tout c'est un peu plus loin mais on a quand même la maison pas loin rien que pour aller faire un pipi vous voyez c'est l'idéal quand même donc voilà, donc j'ai pris toutes mes fringues Vinted mais j'ai pris que les trucs que je vais revendre à 1€ les trucs un peu plus chers je les garde et je les laisse sur Vinted parce que le problème c'est que c'est pas tout le temps moi qui tiens le stand des fois je vais devoir partir ou quoi et j'ai pas envie que mes parents vendent des trucs pas assez chers au prix que je veux pas donc là j'ai deux sacs de fringues, chaussures avec des bijoux et j'ai un sac de bricole et il faut encore que j'aille à ma cave trier tout ça mais du coup je suis hyper chargée parce que j'ai trois sacs je fais une valise parce que clairement c'est compliqué pour moi de voyager léger donc je préfère prendre une valise je vais me prendre mon café, une redbull, deux trois petits trucs quand même ça j'ai le cadeau de ma soeur également à prendre enfin bref hyper chargée et du coup j'y vais ce soir chez mes parents parce que du coup demain la brocante ça commence toujours à 6h un truc dans le genre on peut s'installer plus tard mais nous on y va toujours tôt parce qu'il y a toujours les gens qui viennent voir quand même ce qu'on a et je sais que mes parents ils ont pas mal de choses et du coup ça me ferait me lever hyper tôt et en plus la route du coup elle est moitié barrée ou quoi enfin bref ça serait trop galère donc vaut mieux que j'y aille ce soir comme ça en plus on peut déjà voir ensemble donc voilà donc je vous emmène avec moi j'essaierai de vous vloguer un maximum tout ça et donc je suis très contente j'en peux plus je vous explique qu'il est bientôt 18h je vais partir chez ma mère du coup j'ai chargé ma voiture voyez je l'huile de tout ce que je peux de toute façon je me suis mis en pantalon et tout vraiment pas la bonne idée j'avais pas vu qu'il faisait aussi chaud bref j'ai descendu du coup mes deux sacs de fringues et mon sac d'objets pour la brocante et en fait quand j'ai acheté cet appartement là le propriétaire il m'a laissé énormément de choses dans l'appartement il m'a laissé des choses cool comme un grand piano pour cuisiner un lave vaisselle une machine à laver plein de choses comme ça mais des choses moins cool il m'avait laissé une grosse télé cathodique que mon père a vite viré et là par exemple j'ai retrouvé un four à micro-ondes parce que j'ai un séchoir et une cave donc j'ai retrouvé ça donc je l'ai embarqué hyper lourd et plein d'autres choses donc là j'ai récupéré je sais pas si vous voyez là j'ai ma vieille Tassimo je savais pas que j'avais encore ça donc je vais essayer de la vendre j'ai récupéré des trucs il y a des choses que j'ai jetées parce que clairement j'ai pas envie de me faire chier et il y a d'autres choses en fait c'est couvert de poussière donc il va falloir que je les nettoie et au final j'ai repris le four à micro-ondes le Tassimo et deux autres sacs un sac avec des peluches et des jouets je vais essayer de vendre ça ou je jetterai et un truc avec des espèces de vases ou quoi mais qui sont vraiment je crois qu'il y a une araignée qui a fait sa vie là-dedans mais j'ai l'impression que c'est quand même des jolis objets qui pourraient intéresser et me faire un petit peu d'argent dessus donc voilà là j'attends que la température de ma voiture descende et j'y vais mais je suis sûre que mes parents quand ils vont voir tout ce que j'ai parce qu'ils m'ont dit qu'eux ne savaient même pas si tout passerait dans leur voiture sachant qu'ils ont des grosses voitures donc au pire je prendrai la mienne demain pour emmener mes trucs et puis c'est tout voilà donc je vous retrouve chez mes parents nourris les poissons ils ont des gros poissons je ne sais pas si vous vous rendez compte la taille qu'ils font et normalement il y a des grenouilles mais là elles ne sont pas de sortie parce que la mare est à l'ombre je voudrais vous montrer peut-être demain ça passe installation 9h30 on a déjà pas mal vendu les gens sont chiants ce matin on a tout déposé là mais si c'est vrai les gens ils viennent ils fouillent ils fouillent dans nos affaires je les ai engueulé j'en ai dit mais vous pouvez juste attendre qu'on déballe au lieu de fouiller comme si c'était chez vous donc voilà j'attends on me ramène mon pâté je suis rentrée je suis lessivée franchement j'ai peu dormi ce week-end entre la nuit avec Gervaise j'ai quand même dormi 2h hier mais hier je me suis couché à minuit j'ai pas dû m'endormir avant 1h-2h réveil 6h là ce soir je vais me coucher tôt sinon je vais jamais tenir ma semaine comme vous pourrez sûrement le voir je me déshabille j'ai cramé alors que j'étais tout le temps au soleil non à l'ombre parce qu'au soleil franchement c'était chaud et j'ai vraiment cramé à la toute toute fin j'avais mis un peu mes jambes au soleil parce que je suis toujours pas l'autre des jambes donc je me suis dit ça va prendre un peu mais là je pensais pas autant ici donc ce soir là je vais bien me badigeonner d'après soleil pour que ça passe mais même les bras je pense que je dois avoir la marque de la montre donc voilà mais sinon je suis trop contente j'ai vraiment bien vendu parce qu'au final j'avais pas énormément de choses le four à micro-ondes que je vous avais parlé on l'a pas mis en vente parce qu'il était vraiment en sale état et il ira plutôt à la déchetterie ma machine à café elle est partie j'avais du coup un sac avec 2-3 petits vases il y en a juste un qui s'est pas vendu mais les deux autres ça s'est vendu j'avais un sac aussi avec 2-3 j'avais pris mes pots dans lesquels j'avais mis ma farine un truc à épices un truc pour les cheveux enfin bref tout ça c'est parti et j'ai vendu un peu de vêtements alors je sais pas encore exactement parce qu'en fait il y avait des amis mes parents qui étaient là et j'ai mis mes vêtements avec les siens et du coup elle a un peu vendu pour moi donc je sais pas exactement mais moi j'ai vendu des paires de chaussures que ma soeur m'avait refourgué il y a des années qui vendait pas sur Vinted alors que j'avais mis 1€ là 1€ il y a des filles elles les ont pris avec ma mère on avait mis plein de bijoux c'est pareil les bijoux ça intéresse à mort on a tout vendu donc voilà donc franchement moi je vous conseille de faire des brocantes je trouve que c'est vachement bien mes parents se sont fait pas mal d'argent en plus de par le boulot de mon beau-père des fois il récupère des choses qui sont vraiment en super bon état et là il a revendu 2-3 trucs donc ça se fait de l'argent facile les gens ils recherchent beaucoup tout ce qui est les portables là on nous a demandé par un moment les aspirateurs vous savez qui se passe tout ça un peu tout ce qui est électroménager tout ce qui est gros ustensiles de cuisine ça on en avait un peu tout ce qui est déco les lustres et tout ça donc c'est pas mal parti les bouchons de champagne aussi ça part bien les bijoux étonnamment les vêtements je vous conseille vraiment d'avoir un présentoir quoi parce que moi j'avais tout mis en en break dans les cartons et les gens ils regardent pas forcément mais quand c'est sur des cintes tu vois ça va vite de regarder enfin bref je suis trop contente je me suis fait 60€ donc c'est nickel ça me payera les ongles du mois prochain et donc voilà pour moi qu'il n'y avait pas grand chose je suis bien contente donc voilà pour mon petit week-end on est lundi van de août je vous prends très rapidement avant de streamer hier j'ai rangé tous mes vêtements vintides et tout et j'ai eu un énorme chagrin ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé je pense que j'ai eu le contre-coup aussi de tout ce week-end mais un gros chagrin et en fait je trouve que ma vie elle est nue en ce moment mais en fait professionnellement je suis pas bien j'ai une collègue en fait qui a démissionné et c'est moi qui récupérais tout son poste et en fait ça ne me plaît pas je redoute beaucoup la rentrée parce que je sais que pour le moment c'est calme mais que ça va reprendre et que en fait ça me saoule de faire 50% de mon temps quelque chose qui me plaît pas ça me met pas dans des bonnes humeurs je râle tout le temps enfin j'aime pas être comme ça amoureusement ça me saoule parce que du coup j'ai de plus en plus la pression de mes proches de 30 ans t'as personne et t'as pas d'enfant et je vois tous mes proches qui font eux des enfants et qui sont stables et donc voilà mais en fait dès qu'un garçon va s'intéresser un peu à moi je me rends compte que j'ai encore beaucoup de blocages et puis je préfère fuir en fait j'ai pas envie je me dis ça va être encore conflictuel et je préfère pas et donc voilà là je sais toujours pas si je pars en vacances parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que Gervaise est venue vendredi et vous savez je vous avais dit que je voulais acheter l'iPhone 13 Pro à la sortie de l'iPhone 14 on va encore parler de thunes mais écoutez ça me bouffe aussi quand tu gagnes limite un smic un peu plus d'un smic et que tu t'en sors pas tous les mois voilà enfin tu sais pas que je m'en sors pas mais c'est que je tire sur tout ce que je peux tirer j'essaye de me faire plaisir mais voilà mais derrière je me dis il y a un moment en fait tu vois je suis en train de calculer là jusque Noël tout ce que j'ai encore à acheter à dépenser et tout à me dire putain comment je pourrais gagner de la thune autre qu'avec Twitch et Youtube où je gagne de temps en temps 100€ par-ci par-là voilà je me dis j'ai peut-être vendre mon autre suite enfin bref et du coup Gervaise est venue elle aussi elle attendait la sortie de l'iPhone 14 pour s'acheter le 13 et elle m'a dit écoute je suis allée chez Apple et ils m'ont dit que et ce qui est logique ils vont arrêter de produire des iPhone 13 pour en fait garder je pense les composants pour les iPhone 14 et elle m'a dit voilà il faut pas trop tarder pour l'acheter et du coup c'est vrai que là je regarde chez Free parce que moi je suis chez Free je suis horrible je me trouve horrible j'ai une peau de merde en ce moment c'est une catastrophe bref c'était la partie et ouais sur je vois l'iPhone il est de plus en plus en rupture je regarde sur plein de sites il est en rupture et je me dis en fait les ruptures qui sont là ils seront pas forcément réapprovisionnées sachant que l'iPhone il va sortir là mi-7 ans le nouveau donc voilà donc obligé enfin pas obligé mais voilà je vais devoir j'ai dû acheter un peu le téléphone un peu plus tôt que ce que j'avais prévu et du coup j'ai dit à Gervaise là aujourd'hui je lui ai dit écoute du coup il faut que je choisis c'est soit je pars en vacances avec toi soit je m'achète l'iPhone et là en fait il est pas urgent que j'achète l'iPhone mais j'ai un iPhone 11 depuis 4 ans avant j'avais l'iPhone 8 qui a été mon premier iPhone qui est celui que ma mère a et que je lui avais offert elle s'est incontent et il va commencer à rendre l'âme et ne plus avoir les mises à jour donc elle m'avait dit je t'achèterai ton iPhone 11 et j'ai pas envie encore d'attendre un an avec ce téléphone là sachant que ma mère en fait je sais que la prochaine année elle va être handicapée avec ce téléphone donc bref du coup je voulais m'acheter l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro et du coup là je regardais et tout sachant que ma mère me rachète le on dans une année j'ai fait mes calculs et tout ça et au final j'ai comparé l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro et franchement il n'y a pas énormément de différence à part ce qui est photo de nuit et photo en zoom mais le reste ça passe parce que je voulais quand même prendre le 13 Pro parce que c'est quand même un téléphone avec qui je prends beaucoup de photos un téléphone où j'espère il y aura un meilleur audio et que je pourrai plus vlogger avec celui-ci même si déjà je vlog beaucoup et ça je suis très contente en ce moment je vlog beaucoup enfin je pense à vous vlogger par contre je ne pense plus à mettre sur Instagram mais j'ai envie de vous dire c'est pas grave d'ailleurs sur Instagram je trie mes abonnés en ce moment depuis quelques temps en fait ce que je fais c'est que je regarde les abonnés je regarde les comptes que je trouve un peu bizarres du genre les comptes de gens qui ont des choses à vendre vous savez qui se sont abonnés pour moi juste pour se faire voir eux je les gique je gique aussi les comptes où il y a ils ont 7000 abonnements en fait quelqu'un qui a 7000 abonnements il va pas s'intéresser à mon compte vous voyez ce que je veux dire voilà je garde vraiment que les gens que je vois des fois passer ou quoi et je fais ça un petit peu tous les jours parce que je peux pas faire ça d'un coup déjà ça prend du temps et puis après sinon Instagram ils vont me trouver un peu suspect bref et du coup j'ai comparé au final je suis restée sur le 13 qui va me coûter déjà 300 euros de moins que l'iPhone 13 Pro qui n'est pas négligeable donc voilà donc je voulais juste vous parler de tout ça ah oui je voulais vous montrer aussi deux petits produits du coup mes coups de soleil je sais pas si vous verrez mais ils sont beaucoup moins rouges sur tous les bras j'ai encore ici et les épaules qui sont un petit peu douloureuses surtout le bras là et du coup je mets cet après-soleil de Hawaiian Tropic et je l'aime beaucoup il a vraiment une bonne sensation de frais et j'aime beaucoup l'odeur donc vous allez vous en parler et également de cette espèce de gant à démaquiller donc vous voyez je l'ai utilisé quand j'étais chez ma mère celui-ci vient de chez Yves Rocher et je l'adore ça c'est pas nouveau les gants comme ça c'est hyper pratique si vous êtes une grosse flémarde que vous avez l'habitude d'utiliser des lingettes prenez ceci vous avez juste à le humidifier et je vous jure que ça démaquille très bien ça c'est des traces de mon mascara marron MAC là que j'avais utilisé donc comme quoi ça part bien et vous pouvez mettre de l'eau froide de l'eau chaude du coup c'est hyper agréable et ceux de chez Yves Rocher ils sont tout doux franchement c'est un régal je l'ai déjà lavé et tout et ils sont très bien voilà si vous êtes des grosses flémardes ou quand comme moi vous voyagez ou quoi enfin vous êtes pas chez vous que vous avez pas envie de prendre le démaquillant pour les yeux l'eau micellaire l'huile démaquillante ou quoi et bah ça c'est nickel et ça fait bien tout partir donc voilà je vous laisse on m'attend en stream hum c'est tout à l'heure j'ai geeké sur Animal Crossing je suis trop contente il y avait plein de monde on était une dizaine j'ai eu un raid on est passé une quinzaine et hum ça peut vous paraître des petits chiffres mais hum mais c'est déjà beaucoup voilà quand vous débutez sur Twitch d'avoir des gens comme ça qui viennent juste pour passer vous faire un coucou et bah je trouve que c'est déjà beaucoup donc voilà donc je vous retrouve plus tard dans la semaine on est vendredi 26 août et je suis trop contente parce que j'ai mon passeport pour la petite histoire je sais que je vous avais plus ou moins raconté hum j'ai jamais eu de passeport j'ai jamais voyagé en dehors de l'Europe et là en fait pour mes 30 ans on m'offre un séjour à Londres avec les studios Harry Potter et vous êtes pas sans savoir que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union Européenne et que du coup un passeport est demandé donc je suis allée faire ma demande de passeport j'ai été faire mes petites photos et quand j'ai fait mes photos j'avais mes créoles que ma soeur m'a offerte et je me suis dit est-ce qu'il faut les enlever ou pas et la machine ne me le précisait pas et j'ai toujours des boucles d'oreilles donc je me suis dit bah je les garde je partage cette photo sur Insta et là nombreux d'entre vous me disent Adeline tes boucles d'oreilles c'est pas bon tes photos elles vont pas passer on me recommande d'aller de choisir une bonne mairie qui acceptera les photos et du coup moi je suis dégoûtée parce que tu payes quand même 8€ tes photos pour qu'en plus au final ils en utilisent qu'une sur tout ça donc là je me retrouve avec au moins 10 photos de moi au fil du temps dont j'ai aucune utilité bref donc dégoûtée mais je me dis bon bah tant pis je vais tenter comme ça je prends rendez-vous à la mairie du Haut-du-Lièvre pour les Nancéens c'est déjà là que j'avais fait ma carte d'identité parce que quand tu as des horaires de bureau c'est compliqué d'avoir des rendez-vous auprès de personnes qui ont eux-mêmes des rendez-vous de bureau et le Haut-du-Lièvre serait pratique parce qu'ils prennent le temps de midi donc voilà donc je prends rendez-vous j'y vais la dame à l'accueil me demande mon dossier avec mes photos je lui donne elle me dit rien très bien je passe après à la dame qui fait le dossier elle prend mes photos elle me dit rien elle coupe la photo elle la colle sur le dossier elle scanne le dossier avec ma photo et là elle regarde sur son ordi et elle me dit ah mais il y a des boucles d'oreilles je suis pas sûre que ça passe donc je lui explique et tout elle m'a donné un papier avec tous les trucs des photomatons mais franchement l'idéal c'est vraiment d'aller voir un photographe professionnel j'espère juste que les prix ne sont pas plus chers que ce que tu payes déjà en photomaton bref et je lui dis elle me dit si vous voulez il y a un photomaton devant pour le refaire je lui dis écoutez moi je suis pas pressée au niveau de mon passeport je sais toujours pas quand est-ce qu'on part à Londres tant pis j'ai pas envie de repayer 8 boules pour des photos qui vont rester sur les bras faites passer le dossier et tant pis si elle est refusée elle me dit vous êtes sûre vous êtes sûre je lui dis bah oui oui elle me dit que ça me retombe pas dessus je lui dis non non il y a pas de soucis c'est moi qui prends la décision voilà et elle me dit de toute façon si c'est refusé vous le saurez assez vite ils vous appelleront donc c'est tout on fait le dossier je repars et là le temps passe le temps passe donc vous pouvez aller sur le site de l'ANTS qui est un site qui est très mal fichu du gouvernement je le sais très bien parce que j'ai travaillé 3 ans dans l'automobile c'est un site qu'on utilise énormément pour tous nos problèmes d'immatriculation et tu te demandes si ces gens savent au moins ce que c'est une voiture parce que des fois je pourrais vous en raconter des vertes et des pas mûres bref et à chaque fois il était en instruction en instruction on m'avait dit 6 semaines de délai et un coup je reçois un appel un 09 je me dis putain ça y est mon passeport il s'est refusé quoi et je réponds pas parce que je me dis je vais m'énerver contre la personne ça ne sert à rien et je me dis laissez un message répondeur pas de message répondeur je me dis bah merde je regarde le numéro à quoi ça correspond et en fait ça correspondait à l'entretien de ma bagnole rien à voir du coup je retourne sur le site de l'ANTS et là j'ai vu que mon dossier était en production et je me suis dit putain nickel c'est passé et du coup c'est passé avec mes boucles d'oreilles donc voilà donc comme quoi et la dame à la mairie elle m'avait dit mais de façon elle me dit il y a des moments où pour nous les photos ne vont pas passer et ça passe et des moments où pour nous il n'y a pas de soucis et ça passe pas elle dit franchement elle dit ça dépend de la personne qui gère votre dossier en fait et ça ne m'étonne pas parce que pour les immatriculations c'était la même chose donc voilà donc je suis très contente et en plus j'ai la sensation en fait que ça me laisse un laisser passer sur le monde et que voilà et que à 30 ans ça y est je peux découvrir le monde enfin bref c'est mes délires bizarres j'en ai profité d'ailleurs je vais aller prendre un ciseau de regarder mes décos d'automne j'ai retrouvé mes branchages je ne savais pas que j'en avais autant j'en ai trois petits et j'en ai un grand comme ça donc que je vais mettre en déco et c'est ça ce que j'aime bien avec mon appartement parce que vous n'êtes pas sans savoir que je l'ai acheté cet appartement et que j'ai refait tout ce qui est sol et mur en partie et moi ma couleur préférée est le blanc et je fais toujours enfin j'aime quand mes appartements sont blancs parce que je peux faire ce que je veux avec de la déco et rajouter de la couleur ou quoi comme bon me semble et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et en plus de ça ça rend l'appartement hyper lumineux donc voilà et j'ai retrouvé un petit carton avec marqué déco automne fragile il me semble que j'avais une espèce de citrouille je me demande si c'est une citrouille Mickey j'avais oublié que j'avais ça je crois que j'ai que ça en déco j'avais pas grand chose mais du coup ça me fait une deuxième citrouille j'ai des pommes de pain j'ai des petites choses comme ça là vous savez et du coup j'ai ma grosse citrouille bon j'ai que ça j'ai ma citrouille comme ça elle est trop belle je ne sais plus du tout où je l'ai acheté je vous avouerai si elle vient vraiment de Disney ou si je l'avais acheté chez Primark ou quoi mais je l'avais oublié c'est trop beau voilà j'adore donc du coup j'aurais deux citrouilles et demain avec Sarah il faut qu'on retourne faire des achats chez Jiffy et Action et du coup je regarderai un peu ce qu'il y a en déco voir peut-être pour prendre un petit plateau il y avait des jolis petits plateaux et j'avais hésité à en prendre donc voilà et je pense qu'on s'arrêtera aujourd'hui pour le vlog j'espère qu'il vous aura plu et puis je vous reprends demain pour un nouveau vlog je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501